L'industrie minière est l'un des principaux secteurs d'activité d'Afrique subsaharienne. En 2012, elle représentait 90% des exportations dans les pays riches en minerais et 30% de leurs recettes budgétaires. Mais le secteur minier ne pourrait-il pas aussi contribuer à satisfaire les besoins énergétiques du continent ? Au cours des 15 dernières années, l'ensemble des sociétés minières en Afrique ont dépensé plus de 15 milliards de dollars en électricité, qui est indispensable à leur activité. Or, l'électricité produite par ces sociétés ne vient pas alimenter les réseaux nationaux. Aujourd'hui, un Africain sur trois seulement a accès à l'électricité, tandis que le manque d'électricité freine l'activité économique de près de la moitié des entreprises en Afrique. L'un des facteurs de l'Afrique en Afrique est que si on continue le business comme usual, il y aura plus de personnes en Afrique qui ne sont pas connectées à la gride que ce que nous avons aujourd'hui. L'assassurer le pouvoir des mines pour ne pas seulement les mines eux-mêmes, mais pour toute la communauté, c'est une solution potentielle. Les États africains pourraient travailler main dans la main avec les sociétés minières pour produire une plus grande quantité d'énergie, moins chère et plus verte, et en faisant bénéficier aussi les familles, les communautés et les entreprises. En devenant les grands clients des compagnies d'électricité, les sociétés minières contribueront aussi à dynamiser l'économie locale. Elles pourront transformer leur production sur place plutôt que de l'exporter, ce à quoi elles sont souvent contraintes en raison du niveau élevé des coûts d'exploitation. Selon ce scénario, les sociétés minières deviendraient donc des clients stratégiques qui, grâce à l'ampleur et à la fiabilité de leurs demandes d'électricité, contribueraient à financer le développement de réseaux nationaux ou de mini-réseaux. C'est une partie importante de l'améliorer la situation financière des utilités. Et en faisant cela, ils peuvent aussi aider les pays à augmenter la distribution de l'électricité et pouvoir donner plus d'électricité aux consommateurs. Le concept en question n'est pas totalement nouveau. Au Ghana, par exemple, la Valco, une fonderie d'aluminium fondée dans les années 60, a été ce client stratégique pour le nouveau barrage hydroélectrique d'Akosombo. Le barrage, administré par l'autorité du fleuve Volta, a répondu à une grande partie des besoins énergétiques du pays. Une partie de l'électricité a même été exportée vers les pays voisins. La base pour le dam était, c'est un grand client qui a besoin de beaucoup d'électricité. OK, il a besoin de beaucoup d'électricité, mais au long de l'électricité, le pays pour l'électricité et de l'électricité. Valco provided le baselot pour l'électricité et pour les 30 ans, jusqu'à 1997, il contribuait une partie de l'électricité à deux-thirds de l'électricité. Dans un pays comme la Guinée, riche en minerais, mais où les taux d'électrification restent inférieurs à 20%, on pourrait remédier à cette situation si l'État collaborait avec l'industrie minière pour développer le secteur de l'électricité. La synergie entre le secteur de l'électricité et le potentiel de l'électricité de Guinée va faire possible pour notre pays à exporter l'électricité. Not only power will be used to make mining cost-efficient in Guinée, but the off-taking of the power by large mining projects will create the power potential that will establish Guinée as a net exporter of electricity. Cette intégration entre secteur électrique et minier pourra donc générer des économies de coûts pour l'industrie minière et accroître l'accès de la population à l'électricité, tout en offrant au secteur privé des opportunités d'investissement. Mais il faut pour cela un engagement de tous, pouvoirs publics, compagnies d'électricité et sociétés minières. In terms of the new technologies that are available in terms of power and power generation, I don't think there are many physical barriers in coming up with solutions that work for mining operations and local communities and even communities in the broader sense. I think the key is to make sure that we have flexible government policy. That policy is flexible on the ground and that if we've got the World Bank and other organisations supporting those processes, whether it be from a policy perspective or a funding perspective, I think we can find solutions that work for both mines and communities in almost every circumstance.